Nous sommes avec Florian, qui est le président de l'ASBL Pays de chez Minyakoum. Vous êtes également égevin de la culture à l'Utru-Pontacelle. Et vous le savez, les 17 et 18 mai prochains se déroule le festival Django à Liberchi. Pour rappeler que Django Renard est né à Liberchi en 1910. Et c'est vrai qu'on tient à rappeler cet événement dans votre entité. Django, dans le village de Liberchi, et par extension dans les villages voisins de Pontacelle ou de la commune Les Bonvillers, c'est un petit peu un élément de patrimoine immatériel. C'est un nom qu'on connaît, qu'on connaît de plus en plus effectivement, parce qu'ici nous sommes à la 12e édition du festival Django à Liberchi, qui est donc né en 2003. Et voilà, donc là il y a un élément de patrimoine qu'on a envie de partager, de faire connaître. Et également parce qu'il peut y avoir plein de fibres et d'autres dynamiques que nous pouvons présenter via ici l'élément Django. C'est évidemment la musique. Les instruments de musique. Donc c'est aussi quelque chose que nous pouvons faire découvrir à notre jeune public. C'est également une réflexion aussi citoyenne, parce que Django, quelqu'un qui était, on va dire, un homme du voyage, donc il y a aussi pas mal de réflexions qu'on peut avoir. Et donc c'est toutes ces dynamiques-là qui portent également le festival, mais qui n'en demeure pas moins un festival hautement de qualité dans le domaine du swing manouche. Est-ce qu'il y a un musée Django Renard ? Tout à fait. Un musée peut être un grand mot. Nous avons en tout cas une collection, une collection qui est présentée au musée de Liberchi, qui a également une collection d'éléments gallo-romains. Et donc en fait une collection qui est également composée d'éléments qui nous ont été offerts par Marc Danval, donc voilà, connus dans le domaine. Alors vous avez différents éléments qui rappellent la présence de Django. Il y a notamment une guitare, quand je vais faire un petit tour à Liberchi, je me suis toujours demandé si cette guitare est une sorte de monument, de statue, qui représente une guitare. Il y a plusieurs éléments. Sur la plateforme de Liberchi, vraiment, il y a une guitare. Voilà, donc là je pense qu'elle est là depuis 2003. Je pense que c'est vraiment aux 50 ans, aux commémorations des 50 ans de la mort de Django. Mais on a également, au sein même de l'église de Liberchi, les fonds baptismaux, où a été baptisé Django. Il faut savoir que son parrain et sa marraine étaient des gens de Liberchi, qui étaient un tenancier d'un café, que l'on peut retrouver d'ailleurs un peu plus loin, sur la chaussée de Nivelles, où il y a d'ailleurs une plaque commémorative. Également un peu plus loin, il y a un monument avec aussi une plaque commémorative, vraiment des prés où était accueillie à l'époque la famille de Django et où il est né. Alors justement, c'est l'occasion de faire connaître votre village, Liberchi. Il y a quand même des gros villages, peut-être plus importants que le vôtre, qui ont des traces de Django Renard. C'est l'occasion finalement de créer une sorte de filière, j'ai envie de dire. Tout à fait, ça c'est une nouveauté 2013. Et donc, il y a plusieurs festivals en fait, à travers toute l'Europe, qui mettent à l'honneur le swing manouche et parfois également Django Renard. On peut penser à celui de Samoa-sur-Seine, près de Paris, où est mort Django Renard. Un festival avec lequel nous avons déjà beaucoup de collaborations. Et donc, dans cette idée-là, nous avons décidé de mettre en place une plateforme web, donc un site web spécifique, étant une sorte de porte d'entrée vers les différents festivals Django, swing manouche qu'on peut trouver en Europe. Pour le moment, nous avons déjà une collaboration avec le festival de Samoa-sur-Seine en France et avec deux festivals en Allemagne. Est-ce qu'il ne faudrait pas un musée un petit peu plus rutilant ? Oui, mais nous demeurons aussi à l'hiverchie. Donc, en même temps, on pourrait regarder pour voir si la collection dont nous disposons, mais qui s'enrichit aussi chaque année. Chaque année, on a parfois même des gens du voyage qui nous présentent des cadeaux, des passionnés, des collectionneurs de Django. Ben, d'imaginer un moment, peut-être de regrouper de façon temporaire ou non, des initiatives similaires à la nôtre. Est-ce que, je suppose qu'il y a déjà eu des publications autour de Django Renard ? Oui, tout à fait. Elles sont d'ailleurs disponibles, en fait, à l'espace d'accueil du pays de Jemignacoum. Nous avons une sélection de publications, via laquelle il y a eu un lien plus fort ou non avec l'hiverchie, ou simplement quelques ouvrages sur Django. Eh bien, ça va. En tout cas, c'est à découvrir. Je vous rappelle, les 17 et 18 mai prochains, c'est le festival Django à l'hiverchie. Merci, M. le Président.